Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va aborder plusieurs sujets. On va parler dans un premier temps d'entraînement à la maison. Est-ce qu'on peut quand même faire des gains en s'entraînement depuis la maison ou en s'entraînant en extérieur ? Et ensuite on va répondre à plusieurs questions qui m'ont été envoyées. On va parler de préparation physique et sport de combat. Et finalement on va parler de mobilité, étirement, souplesse, etc. et retour de blessures. Donc restez branchés, on va répondre à beaucoup de questions vu que j'ai pas pu le faire durant l'épisode dernier. Je le rappelle à chaque fois, il y a un lien dans la description du podcast. Un lien qui est constamment dans ma bio Instagram, vous pouvez me poser vos questions sans limite de caractère. C'est ce qui me permet justement de bénéficier d'un maximum d'informations et d'y répondre dans le podcast ou à travers des vidéos. Comme ça toute la communauté peut en bénéficier. Donc n'hésitez pas à le faire, ça inspire tout le monde et ça peut en aider plus d'un. Quoi qu'il en soit, commençons directement par la première question, question qui revient souvent. On me pose souvent cette question, on me dit, Kev, est-ce qu'on peut vraiment faire des gains en s'entraînant depuis la maison ? J'aime pas m'entraîner en extérieur, j'aime pas m'entraîner en salle de sport, pardon. J'aime que m'entraîner en extérieur ou à la maison, voilà, c'est mon kiff. Et est-ce que vraiment on peut progresser parce que j'ai l'impression que je ne suis pas en train de progresser. Enfin bref, je ne comprends pas trop comment manipuler le tout. Et on m'a souvent posé ces questions aussi, qu'est-ce que tu penses des entraînements au poids du corps, des entraînements de calisthenics, etc. Donc ça tombe bien parce que j'ai profité pour y répondre vu qu'aujourd'hui on a la sortie de mon nouveau programme hybride on the go. Donc j'ai ma catégorie de programme fitness hybride qui représente donc mon style d'entraînement hybride qui consiste à combiner toutes les qualités. Et à chaque fois on retrouve un thème bien précis. Et pour ce thème-là, on a le thème on the go qui veut dire en gros en déplacement lorsque on est n'importe où on peut s'entraîner. C'était vraiment l'idée que j'avais en tête, un programme court de 4 semaines qui va vous permettre justement de vous entraîner de manière efficace, de mieux maîtriser la science de l'entraînement. De façon à faire des gains même quand on n'a pas accès à des équipements en salle de sport ou alors à des haltères, etc. Le matériel classique auquel on peut penser uniquement votre poids du corps et une bande élastique. Et donc je vais répondre à ces questions pour élaborer un peu là-dessus vu que c'est un programme qui a été énormément demandé. Beaucoup de personnes qui ne veulent pas s'entraîner en salle de sport qui m'ont dit qu'est-ce que tu peux créer un programme pour ça. Le voici, le voilà. Mais avant tout, il faut maîtriser vraiment la science de l'entraînement et c'est ce sur quoi on va s'attarder dans un premier temps ici. Alors, commençons par énumérer le problème qu'on retrouve lorsque l'on s'entraîne au poids du corps. La règle d'or pour créer une adaptation, c'est toujours de challenger son corps, de faire en sorte qu'il sorte de sa zone de confort. Le problème avec les exercices au poids du corps que beaucoup de personnes rencontrent, c'est qu'on sent qu'on a maximisé notre capacité à faire l'exercice et qu'au final, on ne sait pas vraiment comment le progresser. Donc, en d'autres termes ici, le système de progression est le premier problème qu'on rencontre. Et ça, c'est vrai que c'est un problème même au sein des professionnels du sport et de la santé. Et c'est la première leçon que j'ai apprise avec mon mentor, Shada Tamanga Ebi. Je lui fais une dédicace à chaque fois. Il m'a dit, écoute, beaucoup de coachs savent progresser les exercices, mais très peu savent régresser les exercices. Et ça, vraiment, c'est une notion en or que tout le monde doit en prendre en note. On sait, souvent, on a des exercices qui sont avec un modèle standard. On a l'exercice standard qui est l'exercice de base et on pense que tout le monde doit avoir la capacité de le faire. Je pense ici à une traction, je pense à une pompe lorsqu'on pense exercice au poids du corps. Et on se dit, c'est l'exercice de base, tout le monde doit être capable de le faire. On sait progresser tout ça, mais on ne sait pas vraiment comment trouver une variante qui va nous permettre de l'exécuter si éventuellement on n'arrive pas à faire le standard. Et donc, ça, c'est une grosse erreur. Donc, la première chose à faire, c'est apprendre à énumérer les différentes régressions pour chaque exercice et les différentes progressions pour chaque exercice. Donc, ça, c'est la règle numéro une. Par exemple, une pompe, on n'arrive pas à faire une pompe depuis le sol. On connaît tous la variante où on fait une pompe sur les genoux. Mais parfois, la pompe sur les genoux, ce n'est pas assez. On n'arrive pas à se mettre dans cette position. Donc, on doit faire une pompe inclinée, les mains sur un support, sur une boxe, sur une table, sur une chaise, peu importe ce que vous avez à disposition. Mais il faut connaître ces différents systèmes de progression. C'est le meilleur truc à faire déjà pour pouvoir progresser lorsqu'on fait des exercices au poids du corps. Maintenant, le problème qu'on retrouve lorsqu'on fait des exercices au poids du corps, c'est que d'une progression à l'autre, on a un gap qui est assez conséquent. Et là, on va donner l'avantage à la salle de sport. C'est qu'en salle de sport, on arrive à graduellement exposer notre corps à plus d'intensité. Quelque chose qu'on arrive à mesurer objectivement. C'est-à-dire que lorsque je fais mon exercice de tirage avec une machine, je peux dire que j'ai rajouté ou je vais rajouter 2 kg, 5 kg, etc. Je vais prendre des haltères qui sont simplement 1 kg plus lourd, 2 kg plus lourd. Donc là, on arrive à objectivement mesurer le tout. Et on sait qu'on est en train d'aller dans la bonne progression. Et on sait qu'on a exposé nos tissus à une charge qu'on arrive à tolérer. Le problème avec les exercices au poids du corps d'une progression à l'autre, c'est que souvent, ce gap est beaucoup trop grand. D'autres termes, on très simplifie ici. Au lieu de rajouter simplement 2 kg, on passe vite à un surplus de 10 kg. Et c'est là que, malheureusement, ça peut être trop. Et on reste bloqué dans la variante qu'on maîtrise et qu'on fait depuis toujours. Exemple, le squat. On pense à un squat. Et la prochaine variante standard, ça serait le pistol squat. Bien entendu, il y a des régressions, etc. Mais pour vraiment maximiser mes squats, je dois en faire 100. Je dois faire 100 squats pour vraiment sentir que ça brûle. J'exagère ici peut-être. Mais l'idée est que c'est bon. 100 squats, ça m'a fatigué. J'en ai marre de faire 100. C'est quoi la prochaine phase ? C'est 200 squats. Bref, on l'a compris. Il faut connaître ce système de progression pour que ça ait du sens pour vous. Et que vous puissiez continuer à faire des gains. Donc ça, c'est vraiment le problème qu'on rencontre. Maintenant, un truc qui est clair. J'ai exagéré ici avec les 100 squats. Mais lorsqu'on fait des exercices au poids du corps pour pouvoir passer d'une progression à l'autre. Eh bien, il est nécessaire d'accumuler du volume. Et ça, c'est le premier truc. Au poids du corps, on doit accumuler du volume avant de passer à la prochaine progression. Ok ? Et là, ça me permet de justement parler de cette adaptation qui pose problème chez beaucoup de gens. Eh bien, ce qu'il faut comprendre dans la science de l'entraînement, c'est que lorsqu'on veut envoyer simplement l'entraînement, ça sert à ça. On envoie un signal à notre corps pour créer une nouvelle adaptation. Et ce signal, on le fait à travers l'entraînement, à travers un exercice, à travers un signal de force. Et on a deux variables qu'on veut manipuler d'une semaine à l'autre, d'accord ? D'un bloc à l'autre, peu importe, dans le temps, pour que notre corps se dise, ah ok, je dois créer de ce tissu. Et on doit à chaque fois le sortir de sa zone de confort. Et pour ce faire, on doit donc revenir à ces deux variables qui sont l'intensité et la deuxième variable qui est le temps sous tension. Donc on peut, en fait, on n'a que deux choses à manipuler pour progresser dans le temps. La première variable, l'intensité, comme je l'ai dit, on fera référence ici à la charge dans laquelle on va exposer nos tissus. En salle de sport, on peut rajouter un kilo, deux kilos, etc. Donc ça, quand on utilise des exercices au poids du corps, eh bien, voilà, comme je l'ai dit, ça peut être compliqué de manipuler le facteur intensité. Tout simplement parce que le gap est beaucoup trop grand, la prochaine progression, c'est beaucoup trop compliqué, j'arrive pas à maîtriser ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut manipuler l'autre variable qui est le temps sous tension, ok ? On va accumuler plus de temps sous tension, plus de répétition, plus de séries. On va ralentir la vitesse d'exécution, ok ? Ça, c'est les trucs avec lesquels vous voulez jouer. Au lieu de faire 150 pompes, ok ? Eh bien, on va tout simplement faire des pompes où on va ralentir la descente, on va ralentir la montée, on va faire une pause, etc. On va accumuler plus de temps sous tension, ok ? C'est ce qui va nous permettre de rendre l'entraînement aussi un peu plus ludique de cette façon-là où on n'est pas simplement en train de faire des répétitions, faire des répétitions, où au bout d'un moment, ça nous a saoulés, ok ? Donc, important de comprendre qu'au final, on n'a que ces deux variables-là à manipuler. Si on ne peut pas manipuler une de ces variables qui est l'intensité ici, eh bien, on va manipuler l'autre variable qui est le temps sous tension. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, ça devient très intéressant lorsqu'on maîtrise ça parce que, justement, on comprend comment on peut progresser. Donc, si vous faites des exercices en poids du corps, vous entraînez à la maison, en extérieur, etc., vous avez l'habitude de faire toujours les mêmes répétitions, les mêmes rangées de répétitions. Eh bien, ici, vous savez que pour progresser le tout, vous allez accumuler simplement plus de temps sous tension en jouant avec ce que j'ai dit, des quarts de rep, des demi-rep, on ralentit la vitesse d'exécution, etc., etc. Maintenant, comme je l'ai dit, ce qui est intéressant avec les exercices qu'on va faire en extérieur, à la maison, etc., et le problème qu'on rencontre, ce n'est pas ce qui est intéressant, le problème qu'on rencontre, c'est qu'on a certaines patterns de mouvements qui sont compliqués à réaliser. Je pense ici aux exercices de tirage. C'est difficile de faire des exercices de tirage, surtout quand on n'arrive pas à maîtriser les standards d'un exercice de tirage, par exemple, comme une traction. Traction, je n'arrive pas, je fais comment pour faire mon tirage vertical ? Très, très, très compliqué. Et c'est là que l'utilisation des bandes élastiques est très, très, très intéressante. Parce que, déjà, on arrive à compléter notre entraînement au poids du corps, et c'est là que, déjà, c'est le premier facteur qui est super intéressant. Et, de deux, eh bien, on rajoute tout simplement de l'intensité, on rajoute de la charge qu'on peut rajouter sur nos exercices au poids du corps. Par exemple, en squat, au lieu de faire mon squat normalement au poids du corps, eh bien, je peux le faire avec une bande élastique. D'où l'idée d'avoir créé ce programme hybride on the go uniquement avec des exercices au poids du corps et avec une bande élastique. Maintenant, avec la bande élastique, on rencontre un problème, qui est que la bande élastique, éventuellement, la résistance n'est pas appropriée pour tous les exercices. C'est-à-dire que, ok, pour mon tirage, ça va, mais pour mon squat, en fait, c'est beaucoup trop léger, par exemple. Ou alors, on rencontre un deuxième problème, qui est que la bande élastique, eh bien, elle applique de la tension que dans une angulation bien précise lorsque la bande est vraiment étirée. Mais pendant une grande portion du mouvement, de l'exercice, eh bien, je ne ressens pas de tension. Et c'est pourquoi, eh bien, on doit maîtriser, encore une fois, cette science de l'entraînement et se dire, ok, je vais essayer de maximiser cet exercice en essayant de contracter au maximum mes tissus, d'accord, en divisant le mouvement. Et j'ai fait une vidéo sur YouTube qui vous permet de comprendre comment vous entraînez avec des élastiques de manière correcte. Et croyez-moi, les élastiques sont extraordinaires pour construire du muscle si on sait l'utiliser correctement. Donc, je vous invite à aller checker cette vidéo, je vais essayer de le mettre en lien dans la description. Et dans mon programme Hybride Andego, eh bien, je vous ai expliqué comment utiliser ce concept des répétitions avec élastiques qui permettent de viser des zones bien précises avec la bonne tension pour chaque exercice. Donc, chaque tutoriel explique comment maîtriser le tour. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bande élastique, si on sait vraiment l'utiliser, eh bien, on arrive justement à construire du muscle, même, je dirais, d'une façon qu'on ne pourrait pas répliquer avec des haltères. Aussi simple que ça. Ça peut être supérieur à des haltères si on sait l'utiliser correctement, ok. Ce qui veut dire qu'on veut apprendre à maximiser la tension au niveau de chaque angle du mouvement, ok. C'est en gros ça que je cherche à dire ici. Et là, voilà, il y a une science derrière, malheureusement, je ne peux pas l'expliquer en 2-3 phrases ici. J'ai fait une vidéo et j'ai fait, bien entendu, un programme entier que pour ça. Pour vous apprendre à vous entraîner avec des élastiques et construire du muscle. Et croyez-moi, ça fait toute la différence lorsque l'on maîtrise tout ça. Alors, on peut construire du muscle, oui, avec des élastiques. Comme je l'ai dit, on peut créer de belles adaptations à un niveau structurel si on sait exactement comment maîtriser le tour. Et l'idée, c'est de comprendre que lorsque l'on fait des entraînements au poids du corps ou avec des élastiques, on veut garder une mesure qui est subjective, d'accord. On veut accumuler du temps sous tension. Mais qu'est-ce qui nous dit que, ah, on a envoyé le signal maximal pour créer l'adaptation ? Eh bien, il faut vous dire la chose suivante. Lorsque vous entraînez en extérieur, au poids du corps, etc. avec élastique, il faut se rapprocher de l'échec musculaire ou alors aller à l'échec musculaire complet. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que je recommande à chaque fois, c'est le signal qui va dire, hey, à ton corps, tu ne peux pas construire plus, ok. Enfin, tu n'as pas assez de ce truc, donc par conséquent, tu dois en construire plus. Et c'est comme ça que ça fonctionne, ok. Donc, lorsque vous faites vos exercices, vos squats, etc., ne vous fixez pas une rangée de répétitions qui est bien précise, ok. Et ça, c'est une erreur qu'on fait aussi. C'est de donner une rangée de répétitions pour des exercices au poids du corps. Et ça peut ne pas nous correspondre. Si je vous dis de faire 20 squats, par exemple, dans ce programme, eh bien, 20 squats, peut-être que pour certains, ça va être trop, ça va brûler à fond. On n'arrive pas à faire 20 squats. Et pour d'autres, ce n'est même pas le début d'un échauffement, d'accord. Donc, encore une fois, 20 squats, comme ça, ça ne veut rien dire. Lorsqu'on donne des nombres avec des bandes élastiques, pareil, ça ne veut rien dire, ok. Je pense qu'on doit maîtriser ça du mieux possible. Je me rappelle quand la pandémie a commencé il y a deux ans. J'ai fait un e-book où j'ai essayé d'expliquer le tout. Je donnais quand même des répétitions pour donner des informations. Mais aujourd'hui, je vous explique tout le concept de manière différente. Et dans mon nouveau programme, Ibride Ando Go, eh bien, j'explique exactement comment appliquer cette science-là. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que vous voulez faire vos répétitions jusqu'à arriver proche de l'échec. Ce qui veut dire une à deux répétitions proches de l'échec, ce qui vous reste en réserve, en gros, d'accord. Et à partir de là, vous savez que vous allez maximiser la série. Et si vous utilisez le tout avec les bandes élastiques et avec les exercices au poids du corps, avec tous les concepts que j'enseigne dans le programme, eh bien, croyez-moi, vous allez avoir énormément de succès. Je vous invite à aller checker cette vidéo-là. Et pour répondre à ces questions aux gens, je trouve que les entraînements au poids du corps sont extraordinaires. À condition de savoir comment maîtriser et progresser, maîtriser les exercices, le système de progression et régression. Et savoir comment, bien entendu, progresser avec les variables que j'ai mentionnées, ok. Donc, voilà comment on exécute le tout. Je vous invite à aller checker le programme Ibride Ando Go pour ceux qui sont intéressés. Croyez-moi, ça va vous apporter beaucoup de connaissances. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai le faire cet été quand je suis en vacances, etc. Ma bande élastique est comptée sur moi pour construire du muscle et continuer à m'entraîner. Ça offre pas mal de résultats. Je vais en venir maintenant aux questions. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. Vu qu'on est déjà... Eh, déjà, le temps passe vite, hein. Aïe, aïe, aïe. On a une première question ici de... Je suis désolé, les gars, quand je prononce vos noms et que je ne suis pas sûr de la prononciation. Ambrosievitch. 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 Eh, mon gars, je suis désolé si j'ai mal prononcé ça. Yo, OK. Le GOAT. J'apprécie. J'apprécie, les gars, quand vous m'appelez comme ça. Le GOAT. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un acronyme en anglais qui veut dire... Greatest of all time. OK. Ça veut dire le meilleur, en gros. Merci, les gars. Merci. J'apprécie. C'est vous qui le dites, hein. Une question concernant le stretching. En choisissant deux étirements du bas du corps par jour, tu conseillerais d'étirer les deux mêmes groupes musculaires chaque jour pendant X semaines, puis de changer les muscles étirés ou de changer chaque jour. Entre parenthèses, ce qui donnerait, par exemple, six groupes musculaires par semaine à raison de deux fois chacun durant X semaines. Quelle solution pour plus de gains avec Z selon toi ? Merci pour tout ce que tu fais. Cela fait plus de deux ans que je te suis et ton contenu m'a énormément aidé pour me développer physiquement, mais aussi mentalement, spirituellement. Merci beaucoup, mon gars. Ça fait plaisir. Et je me réjouis de continuer à partager avec vous. En gros, la question ici, c'est est-ce que mieux vaut choisir deux groupes musculaires et les étirer tous les jours ou alors choisir plusieurs groupes musculaires et on vise ces groupes musculaires une fois à deux fois dans la semaine d'après ce que j'ai compris. Alors, il n'y a pas de science exacte et je pense qu'il faut explorer ici. Mais de manière générale, je n'aurais pas tendance à dire qu'il faut choisir 10 groupes musculaires et les étirer tous les jours. Je pense qu'on a tous ce que j'appelle les drapeaux rouges. Les drapeaux rouges, il faut s'attarder sur ces drapeaux rouges. On connaît ces zones où on est un peu plus tendu. On connaît ces zones où on sait que ça nécessite une attention particulière. On n'est plus limité particulièrement parlant, etc. Donc, moi, ce serait ma priorité. Ou alors, éventuellement, quelque chose que je cherche à développer de manière spontanée. C'est quelque chose que je veux faire. Ce n'est pas forcément une limitation que j'ai. Je pense ici, par exemple, à une figure que vous voulez exécuter un grand écart. Vous n'êtes pas limité. Il n'y a aucune obligation de le faire, mais c'est simplement un objectif que vous avez en tête. Eh bien, pour le stretching, ce que je recommande, c'est la fréquence. La fréquence, c'est la clé, selon moi. On doit le faire le plus fréquemment possible. Alors, à quelle fréquence je recommande de faire ça ? Je recommande de le faire, si possible, tous les jours. Tous les jours, si vous pouvez le faire, bien entendu, je le ferai. Maintenant, imaginons qu'on prend l'exemple ici qui a été donné. Il a parlé du bas du corps. Donc, j'imagine qu'on peut séparer le bas du corps et le haut du corps. On choisirait deux à trois groupes musculaires. Imaginons le bas du corps. On va viser les adducteurs. On va viser les fléchisseurs de hanche et on va viser les ischios jambiers. Relativement simple. Eh bien, j'essaierai de viser ces groupes musculaires trois fois dans la semaine. Pour le haut du corps, c'est moi qui choisis ce que je veux choisir. Je travaille sur la rotation externe de mon épaule. Je travaille sur mes dorsaux. Donc, voilà. Bref, vous choisissez trois groupes musculaires. On pense plutôt ici en fonction articulaire. C'est beaucoup plus simple de manière générale. Mais bref, ça revient au même. C'est de la sémantique ici. Pas exactement, mais comme ça, on se comprend. Du coup, je choisirai trois groupes musculaires et j'essaierai de les viser trois fois dans la semaine. Et c'est ce que je recommanderais ici. Visez plutôt la fréquence à vouloir tout faire. Malheureusement, on finit par rien faire. Et au bout d'un moment, vous allez pouvoir changer votre focus. Imaginons que j'ai atteint la quantité. J'ai cherché à développer ce que je cherchais à développer. Maintenant, je peux passer à la phase maintenance. De manière générale, il faut penser à ça comme ça. Et je l'explique à chaque fois aux coachs qui font mon programme, etc. C'est qu'on ne peut pas tout faire. Et j'ai déjà dit dans plusieurs podcasts. On doit simplement diviser le tout de la manière suivante. On a les phases de développement et on a les phases de maintenance. Et en autre, pour les coachs, j'appelle ça également les phases de stimulation. En gros, quand je fais ma phase de développement, je cherche à créer plus de ces choses que je veux développer. Donc par conséquent, je dois rajouter de la fréquence, c'est mon focus, etc. Et quand j'aurai créé plus, quand j'aurai atteint l'objectif souhaité, je peux prendre ce truc-là et le placer dans la case maintenance. Et quand je le place dans la case maintenance, la fréquence, l'intensité, etc. peut être moindre. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire autant pour maintenir tout ce que j'ai pu acquérir. C'est aussi simple que ça. Donc au début, vous allez peut-être devoir viser trois fois par semaine les mêmes groupes musculaires. Mais au bout d'un moment, vous aurez acquis ce que vous cherchez à acquérir. Et là, je ne peux le faire qu'une fois dans la semaine et me concentrer sur d'autres tissus que j'ai peut-être négligé. Les moellets, etc. Donc c'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que notre entraînement doit être structuré. On doit avoir des blocs d'entraînement. On doit avoir des phases. On doit avoir des focus bien précis. Mais si vous pensez à ça de la manière suivante, développement et maintenance. Au début, je développe. Ça va me prendre quelques mois. Et ensuite, je le passe dans la case maintenance. Et je le fais une fois dans la semaine. Une fois dans la semaine, bien entendu, ça va être le strict minimum. Donc j'ai développé mon grand écart. Imaginons, grand écart facial. Pam, je le mets dans la catégorie maintenance. Je fais le grand écart. Je me mets dans la position grand écart facial. Une fois par semaine, j'essaie de rajouter une contraction isométrique. Voilà, j'ai envoyé à mon corps simplement un message en lui disant « Hey, tu vois ça ? Je n'ai pas envie que tu t'en débarrasses. » Si vous ne faites rien, vous allez perdre ce que vous avez développé. C'est aussi simple que ça. Donc on doit le faire au minimum. Minimum, une fois par semaine comme je l'ai dit. Donc voilà ce que je recommande ici. Au lieu de faire tout, tous les groupes musculaires, une fois par semaine, allez écouter mes podcasts que j'ai faits sur le stretching qui vous donnent le temps, la durée, etc., la fréquence, etc. J'ai donné plein d'informations, la science derrière. Donc je vous invite à aller checker ça. J'espère avoir répondu à la question. Prochaine question ici de Johan qui a écrit « Hello, team no bullshit. » Ma femme a eu un croisé sur chaque genou. Comment selon toi peut-on redonner confiance pour la relancer sur le footing ? Entre parenthèses, bien sûr, au moment même où je te parle, elle exécute tout ce qu'il faut musculairement. Exemple, squat 3 à 4 séries, 15 reps, 1 minute 30 de repos. J'ai une façon de bosser où j'associe les exercices polyarticulaires et exercices unilatéraux pour vraiment équilibrer les forces, pour ne pas avoir une jambe plus forte que l'autre. Pour toi, suis-je dans la bonne direction en lui donnant 6 exercices ? PS, je suis amateur avec 5 ans de bonne pratique et une séance structurée. J'associe aussi un autre programme que je me fais solo. Je suis mon propre cobaye. Séance, force sur du polyarticulé, endurance sur tout le reste. Selon toi, c'est un bon programme, 3 à 4 séries de 15 reps, 1 minute 30 de repos. J'adore quand ça commence bien et après, on parle en mont clair, on parle en langage codé ici. Hey, Johan, pourquoi t'as parlé en langage codé à la fin ? Parle de pénépresses complètes mon gars, j'ai pas compris la fin. Mais anyhow, je vais répondre à ta question ici. Donc, lorsqu'on sort, on a une personne qui sort d'une opération, j'imagine d'une blessure, les ligaments croisés, elle veut reprendre le footing et il y a une règle à chaque fois qui s'applique qui est la règle de la surcharge progressive. On doit simplement charger progressivement ces structures pour qu'on puisse faire face à ce à quoi on va être exposé en faisant l'activité qu'on cherche à faire. En l'occurrence ici, la course. Donc, le premier truc à faire lorsqu'on s'est fait les ligaments croisés, c'est de retrouver les fonctions du genou. Les fonctions du genou sont la rotation axiale du genou, la flexion et l'extension. Et si on s'est fait les croisés, il y a de grandes chances que cette personne se soit fait les croisés en faisant une rotation du genou. Et c'est très, très, très rarement entraîné. On entraîne souvent la flexion et l'extension. C'est possible qu'on se soit fait les croisés en faisant une hyper-extension. C'est beaucoup plus rare, mais c'est possible. Quoi qu'il en soit, on veut retrouver ses fonctions. On veut travailler sur ses fonctions dans un premier temps. C'est là que le travail de mobilité a énormément d'importance. Et une fois qu'on a retrouvé un genou qui sait fonctionner comme un genou, qui a toutes ces fonctions-là, et croyez-moi, je le répète ici, j'ai fait un programme Genou Boulet Proof, je vous invite à aller checker ça si vous êtes intéressés, mais on saute vraiment cette étape-là. On a retrouvé un genou qui ne fait pas vraiment ce qu'un genou devrait faire, ou partiellement, à moitié, je dirais. On a retrouvé un peu de flexion, un peu d'extension. On est limité, mais on se dit, ok, retourne faire l'activité que tu faisais par le passé. Retourne courir, etc. Et bien entendu, on traîne ses douleurs, on traîne ses limitations, et ça n'aide personne. Donc, retrouvez déjà les fonctions du genou, la rotation axiale, la flexion et l'extension, dans cet ordre-là, et pas l'inverse. Et à partir de là, je vais intégrer le genou dans des exercices, dans des exercices polyarticulaires tels qu'on les connaît tous. Et très bonne idée ici de Johan, de faire des exercices unilatéraux, bien entendu, je recommanderais ça, parce que, durant la blessure, on a créé un certain déséquilibre entre un côté et l'autre côté. Donc, faire des exercices unilatéraux, différentes fentes, etc., selon moi, ça va être bénéfique, et c'est quelque chose qu'il faut faire absolument, ok ? Et ensuite, on va coupler ça avec du travail d'isolation, quadriceps, ischios, jambier, mollet, etc., les trucs classiques, d'accord ? Et ça va dans cet ordre-là, travail de mobilité, donc travail articulaire dans un premier temps, travail de force, on va rajouter de la force max au niveau des tissus les plus profonds, ensuite, on va travailler sur les tissus superficiels avec des exercices tels qu'on les connaît tous, travail polyarticulaire, enfin, exercices polyarticulaires, exercices unilatéraux, bref, le classique, ok ? Et là, c'est là où ça devient intéressant, parce qu'il a dit, on fait des squats 3 fois 4 séries de 15 répétitions, ok ? Et j'ai l'impression de la façon dont c'est formulé ici, c'est que, hey, ça fait longtemps qu'on fait ça, en gros, ok ? On fait tout le temps des squats 15 répétitions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le 15 répétitions, c'est pas magique, ça veut rien dire, d'accord ? Donc, 15 répétitions, c'est simplement représentatif d'une intensité bien précise. Et l'idée, comme je l'ai dit encore une fois au début, c'est de progressivement charger ces tissus. Donc, si on fait tout le temps du squat à 15 répétitions, on n'est pas en train de progressivement charger quoi que ce soit, ok ? Donc, on veut passer des 15 répétitions à 12, à 10, à 8, à 6, etc. Donc, on veut graduellement exposer ce genou à plus d'intensité. Et les répétitions vont être simplement une représentation de cette intensité. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de faire tes 3 fois ou 4 fois 15 répétitions durant un bloc. Le bloc qui suit, eh bien, tu vas passer plutôt à du 8 à 10 répétitions, etc., etc., ok ? Jusqu'à arriver à un 5, 6 répétitions. Ok, là, je suis en train d'exposer mes tissus à vraiment de la force qui est relativement conséquente. Et ensuite, on va commencer à intégrer petit à petit des petits sauts. Et ça, ça peut se faire au sein d'une même session, de la pléométrie, de la pléométrie à basse intensité, ok ? Ce qu'on appelle de la pléométrie extensive. On va chercher à sauter, pam ! Ensuite, on peut rajouter progressivement des sauts où on va simplement descendre d'une certaine hauteur, ok ? Je descends de la hauteur, j'atterris sur les deux jambes pour commencer. Ensuite, j'atterris sur une jambe. Ensuite, progressivement, eh bien, je peux augmenter la hauteur de laquelle je vais tomber, d'accord ? Pam ! J'apprends à absorber de la force. C'est ce qu'on appelle de l'excentrique rapide et c'est ce à quoi on va être exposé lorsqu'on court, ok ? Donc, dans ma session préparation en salle de sport, j'essaierai d'intégrer tout ça, d'accord ? Et il faut savoir que ces sauts, plus la hauteur va augmenter, eh bien, ce sont des charges qui vont être beaucoup plus conséquentes que les squats qu'on va pouvoir effectuer sur un 4 séries de ces répétitions. Maintenant, en parallèle, au moment venu, quand ça a du sens, encore une fois, je pense à haut de voie ici parce qu'il faudrait détailler le tout, mais dans un système de progression logique, eh bien, là, on va réintégrer la course. Et là, c'est simple. La course, je vais commencer avec une distance qui est courte et avec une intensité qui est basse. Je vais commencer avec un footing basique sur un kilomètre, un point cinq kilomètre et je rentre à la maison, ok ? Dans 3-4 jours, je peux repartir sur, encore une fois, un point cinq kilomètre. J'essaierai de rajouter du volume de cette façon-là. J'ai fait un épisode il y a longtemps, durant la pandémie également, comment courir sans se blesser. Je t'invite à aller checker tout ça, je vous invite à aller checker tout ça, ok ? Mais ce qui compte, c'est que graduellement, on veut exploser nos tissus. Ça va dépendre de la fréquence. Au début, je commencerais peut-être juste une fois, un point cinq kilomètre, une fois dans la semaine, ok ? La semaine d'après, j'essaierai d'augmenter un petit peu. Deux kilomètres, deux kilomètres et demi. Et vous voyez, je suis très conservateur. Et mieux vaut être conservateur, l'idée, ce que je veux dire ici, c'est que mieux vaut en faire pas assez que trop. C'est simple que ça. Mieux vaut finir la séance c'est de se dire, ah, je sais bien, franchement, j'aurais pu courir un peu plus. Le problème, c'est que parfois, on va chercher à courir un peu plus et ah, en fait, c'est trop. Et là, bam, rebolote, un grand pas en arrière, etc. Bien entendu, ces séances de course doivent être organisées de façon à ce que on ait un certain temps de repos entre les séances de renforcement qu'on va faire en salle de sport, d'accord ? Donc, si je venais à organiser le tout, j'essaierais de faire une ou deux séances en salle de sport axées sur justement cette rééducation, réathlétisation du genou et ensuite, eh bien, j'essaierais d'intégrer une fois dans la semaine de la course et j'essaierais de le faire comme ça progressivement. Rappelez-vous que lorsqu'on fait de la course, on expose notre corps à un simple footing à vite deux fois, deux fois, deux fois et demi, trois fois notre poids du corps, d'accord ? Donc, on doit le faire graduellement, d'accord ? C'est là que les exercices en salle de sport, on se dit, ok, là, j'arrive à lever une fois mon poids du corps avec une barre sur mon dos. Ok, extraordinaire. Déjà, je suis fort. Ok, je vais rajouter de la vitesse dans tout ça. Pam, pam, pam. Je vais intégrer tout ça dans ma course, ok ? Là, je suis prêt parce que j'ai exposé mon corps à une fois, mon genou à une fois mon poids du corps. Là, je sais que dans mon footing, encore une fois, conceptuellement, je vais l'exposer à deux fois mon poids du corps, ok ? Je suis dans un système de progression qui a du sens. C'est comme ça qu'il faut vraiment voir le tout. C'est comme ça qu'on doit travailler sur cette rééducation du genou. Donc, j'espère aussi, Yohan, que ça a du sens pour toi. On inclut de la pliométrie extensive. Pour moi, ça va énormément aider. On va inclure également des depth jumps. Enfin, pas des jumps, mais l'atterrissage simplement où on atterrit depuis une hauteur et progressivement, on intègre de la course à basse intensité. Et ce qui est important, encore une fois, distance courte aussi, basse intensité et distance courte. Ce qui est important aussi, c'est d'écouter son corps. C'est-à-dire, on veut avoir un feedback le lendemain de la séance, pendant la séance et le lendemain de la séance. Et à partir de là, on sait, ok, est-ce que j'en ai fait trop cette marge qui me permet éventuellement la prochaine fois d'en faire plus. Et c'est comme ça qu'on doit analyser le tout. Si j'en ai fait trop, je vais ramener le volume à la baisse, l'intensité à la baisse et je vais essayer de voir ce que je peux manipuler. Si j'ai cette marge de sécurité et je me sens bien, c'est que je suis dans la bonne direction. Ok ? Donc voilà comment on fait le tour. Prochaine séance de Cédric qui a été posé ici. Je suis un sportif régulier qui aime se dépasser en préparant les trails de l'été entre, entre autres, Sierra, Zinal. J'ai fait une salle chute ce week-end en montagne. Excusez-moi, j'ai le débouché à cause du home de fond. Là, ça commence à m'en supporter. Résultat des courses, gros centaure sur les gamins de la cheville gauche, apparemment sans fracture. Demain, on m'enlève un plâtre pour peut-être une attelle plus... plus... mahurissant plus de mouvements. J'imagine en disant on m'enlève le plâtre pour une attelle motorisant plus de mouvements. Ok ? Je pense que c'est mieux là. J'aurais voulu savoir quels sont les premiers mouvements que tu conseilles pour une récupération. Ok ? Cool. Écoute, alors ici... Gaël... Non, Cédric. Cédric. Prochaine question, c'est Gaël. Lorsqu'on a quelqu'un qui s'est blessé ici à la cheville, qui s'est fait une entorse à la cheville, le premier truc que je dis c'est que, bien entendu, vous voulez travailler surtout si vous faites des trails, vous voulez préparer votre cheville à aller dans ces positions hasardeuses. Vous voulez ramener votre cheville ici complètement tordue et vous voulez apprendre à devenir fort dans ces positions-là. C'est pour ça que je crache constamment sur les beaux yeux, les exercices de stabilité qu'on fait où on garde notre cheville en position neutre. Quand vous allez courir, encore une fois, rappelez-vous, il y a deux fois, trois fois votre poids de corps, ceux qui courent plus vite encore plus, sur une articulation. Impossible que vous maîtrisiez l'environnement dans lequel vous êtes et que vous ayez assez de force pour maintenir votre position en cheville neutre simplement parce que vous avez fait des exercices sur un beaux yeux. Impossible. Je mets ça ici en majuscule. Impossible. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit préparer ces articulations à être fortes dans ces positions hasardeuses. C'est là qu'on va twister sa cheville, apprendre à produire un maximum d'effort. Et graduellement, on va simplement exposer notre cheville à plus de charge de cette façon-là. On peut lester le tout. On peut rajouter ensuite des sauts où on atterrit légèrement sur le côté. Si vous faites des trails, ce n'est même pas une option. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, faites ça. Exposez votre cheville graduellement à ce genre de contrainte. Maintenant, lorsqu'on sort de blessure, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit faire exactement la même chose. Mais on doit le faire graduellement depuis notre point de départ qui est maintenant régressé. Avant, on avait une cheville qui était normale, pas blessée. On devait tordre sa cheville et l'exposer à des contraintes. Là, on doit faire pareil. Mais vu que là, on sort d'attel, on doit commencer simplement peut-être avec des rotations de la cheville. On va commencer avec des rotations de la cheville. On va faire des grands grands cercles avec la cheville. Et petit à petit, on va faire des grands grands cercles. Peut-être qu'on va attacher une bande élastique d'un côté. On va faire des grands cercles. Ensuite, on la place de l'autre côté. Donc, on rajoute un peu de résistance. Une bande élastique qui est légère. Ensuite, un peu plus de résistance. Et ensuite, petit à petit, on va commencer avec des contractions isométriques. Et là, les contractions isométriques, alors une contraction isométrique, c'est une contraction durant laquelle on ne produit pas de mouvement mais on produit de la force. Là, on va devoir jauger l'intensité qu'on produit. Et on va simplement trouver notre seuil de tolérance. Donc, ce que je vais te demander de faire ici, c'est de tordre ta cheville. Une fois que tu peux le faire, après avoir fait ce que j'ai mentionné au début, eh bien, tu vas simplement commencer à tordre ta cheville et produire de la force à travers les tissus qui étaient blessés. Et tu vas commencer graduellement. Tu commences à 10%, ensuite 20%, 30%. Et là, tu vas trouver ton seul de tolérance. Et là, à 30%, éventuellement, ton corps va te dire « Ah, là, ça commence à faire mal. » Ok, tu vas maintenir à 20%. Tu tiens à 20% et c'est la tolérance que tu arrives à maîtriser ou l'intensité que tu arrives à maîtriser pendant ce jour-là. Et tu vas répéter le tout pendant 2-3 jours. Et dans 2-3 jours, eh bien, ces 20% vont se transformer en 30%. Tu répètes le tout pendant 2-3 jours. Et ces 30% vont se transformer en 40%, etc. Et c'est comme ça que progressivement, on expose ces tissus à plus d'intensité. Avec des contractions isométriques, c'est safe. Et on le fait avec des mesures qui sont subjectives, certes, mais on a une certaine quantification. Et là, ça devient super intéressant qu'on fasse un truc comme ça. Ensuite, bien entendu, on va exposer le toit à la charge excentrique. Donc, tu vas rouler sur le côté de ta cheville petit à petit. D'abord, tu vas t'assister à l'aide de tes mains. Ensuite, tu vas relever tes mains et tu vas apprendre à rouler complètement sans assistance. Comme ça, ta cheville va apprendre à être complètement twistée avec le poids de ton corps. Ensuite, tu peux rajouter de la vitesse. Ensuite, tu peux faire des petits sauts, etc. Et exactement le même principe. Lorsqu'on parle de blessures ou de développement de manière générale, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien qui change. On doit simplement faire les choses graduellement. Ce qui va changer, c'est le point de départ. Mais le principe est exactement le même. Voilà pourquoi je dis à chaque fois qu'il n'y a pas de différence entre la préparation physique et l'arrière. C'est exactement la même chose. C'est une question de trouver la bonne intensité. Et bien entendu, lorsqu'on sort de blessures, l'intensité est plus basse. Mais fondamentalement, c'est le même discours. Je suis content que ça commence à résonner maintenant. Ça fait des années que je le dis au début. Il y en a plein qui n'étaient pas d'accord avec ça. Et aujourd'hui, tous les coachs deviennent voir. Parce qu'ils ont compris qu'on doit maîtriser ça aussi. Maintenant, dernière question de Gaël qui a été posée ici et qui est Suisse étant un athlète de sport de combat, est-ce que diviser son entraînement en blocs sera un bon plan ? Exemple, bloc 1, explosivité, plio, etc. Bloc 2, force, en 5x5, en 3x3. Bloc 3, cardio, 3 fois par semaine. Où mieux vaut l'entraînement chaque qualité par mois ? Les gars, les gars, je sais que je n'ai pas formé d'orthographe, mais les gars, on va faire du taf là. On est dans la même team, mais quand même. Où mieux vaut faire, mieux vaut entraîner chaque qualité par mois. Mois 1, force, puis mois 2, explos, puis endurance. Big up de la Réunion, nous les là, nous sommes là. Big up à tous les entiers qui écoutent le KSU Show, qui participent, il y en a qui participent au programme Mentorship, les gars, ça fait plaisir. C'est moi qui viens vous voir bientôt. C'est moi qui viens vous voir séminaire à la Réunion dans quelques temps. Le soleil, tout ça, je pense que ça ferait du bien. C'est des réunionnais qui sont prêts à m'accueillir. On va faire un petit séminaire là-bas, en organisant ça. Gaël, on va répondre à ta question ici. Alors moi, je ne sais pas trop ce que Gaël entend par bloc ici, mais en gros, ce que Gaël expose ici, c'est un type de programmation qu'on appelle une programmation linéaire où on va, durant un mois, travailler sur une qualité. Le mois qui suit, on va travailler sur une autre qualité. Le mois qui suit, une autre qualité. Et moi, je ne suis pas un grand fan de ce genre d'organisation de manière générale. Je suis un grand fan pour les novices au tout début, durant les trois premiers mois, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Mais suite à ça, moi, je ne suis pas un grand fan de manière générale. Pourquoi ? Parce que, surtout qu'on arrive à des niveaux avancés où on travaille l'explosivité, la force max, etc. Pourquoi ? Parce que, lorsque l'on travaille sur une qualité, on néglige complètement les autres. Et bien entendu, si on les néglige, on les perd. Donc, on veut constamment les stimuler. Que ce soit de la maintenance, encore une fois, de la simulation ou du développement. On veut savoir placer ces qualités dans ces différentes catégories. Et bien entendu, comme je l'ai dit durant le discours du développement, etc., on doit savoir ce qu'on va placer dans chaque catégorie. Et à partir de là, on arrive à avoir un focus. Donc, imaginons que, et là, ça peut être un niveau micro ou un niveau macro. Un niveau macro, c'est-à-dire pendant le mois d'entraînement où je vais dire, ah, ce mois, je vais me focaliser plutôt sur ma force parce que c'est la qualité que je cherche à développer. Cool. Ok ? D'accord ? Donc ça, c'est dans la catégorie développement. Mon explosivité, ok ? Et bien, je vais le mettre dans la catégorie stimulation. D'accord ? Et mon cardio, je vais le mettre dans la catégorie en préparation physique, on parle ici. Je vais le mettre dans la catégorie maintenance. Maintenant, on peut le faire d'un point de vue micro au sein d'une même séance. Ok ? Au sein d'une même séance, pareil, mon focus, c'est la force. Ok ? Donc, je sais que le 100% de mon intensité doit être placé sur le développement de ma force. Maintenant, je ne vais pas perdre ma capacité à être explosive, à faire de la plio, etc. Donc, je vais quand même stimuler tout ça. Ok ? Et finalement, je vais faire la dose minimale de cardio pour que, voilà, je maintienne ce que j'ai à maintenir. Ok ? Vous voyez ? Encore une fois, il faut penser conceptuellement, c'est ce qui nous aide à organiser le tour. Donc, moi, de manière générale, j'essaierai d'organiser le tour au sein d'une même séance. D'accord ? Surtout si on est pratiquant du sport de combat, on n'a pas beaucoup de séances en préparation physique, on en a sûrement une ou deux. Et là, à partir de là, bien entendu, eh bien, on doit organiser le tour de cette façon-là. J'aurais tendance à dire pour les athlètes de sport de combat de travailler sur le développement de leur force. C'est souvent quelque chose qui est négligé. Le côté explosivité, le côté vitesse, c'est quelque chose qui vient déjà avec le sport de combat. C'est quelque chose sur lequel on travaille constamment. Et la salle, en préparation physique, il faut dire ça de la manière suivante. Et c'est là où je suis en désaccord avec la plupart des choses qui se font et tout mon discours du sport spécifique. C'est qu'en salle de préparation physique, on ne va pas chercher à répliquer ce qui est fait durant le sport, durant l'exécution du sport. On va chercher à complémenter le tour en travaillant sur les choses qu'on ne peut pas travailler, en isolant les choses qu'on ne peut pas isoler lorsqu'on fait notre sport. Et c'est comme ça que je vois le tour. Donc le développement de la force max, c'est quelque chose qu'on ne va pas travailler durant nos sports de combat, la pratique de nos sports de combat. Donc c'est quelque chose qu'on peut travailler en salle de sport. Aussi simple que ça. Le cardio, le meilleur cardio pour son sport, je le répète à chaque fois, c'est de faire son sport. Maintenant, encore une fois, si on fait son cardio, je n'aimerais pas utiliser, je n'aimerais pas chercher à répliquer la même demande que je vais retrouver dans l'activité. Et c'est là encore une fois que je trouve qu'on est en désaccord parfois. Je donne un exemple, on fait des rounds de 3 minutes de manière générale, on va à la salle de sport et on cherche à faire sur le bike ou peu importe, sur la course, on fait des rounds de 3 minutes. On cherche à faire exactement la même chose. Moi, j'aurais tendance à me mettre dans les spectres complètement opposés. Donc soit je ferais du 30 minutes, 1h, 1h30 à très basse intensité, soit je ferais des intervalles de 10 secondes, 15 secondes. C'est comme ça que moi, j'organiserais le tout parce qu'encore une fois, si c'est déjà stimulé dans mon entraînement, je n'aimerais pas rajouter une dose qui ne sert à rien, qui ne va rien développer en plus. Je vais chercher à développer les autres qualités qui vont être complémentaires à mon sport. C'est qualité mère qu'on va retrouver au final dans notre sport. Je le répète à chaque fois, la préparation physique, c'est général, c'est global, ce n'est pas spécifique. Ce qui est spécifique, ce sont les qualités qu'on cherche à développer, les tissus qu'on cherche à développer, etc. Ça fait des années que je le dis encore une fois et ça commence à résonner. J'espère qu'on va le répéter parce que ce n'est pas assez répété selon moi. Moi, ce que je ferais encore une fois pour répondre ici à Gaël, c'est que j'essaierai d'intégrer le tout dans une même séance. Comme je l'ai dit, si tu as deux séances où tu vas travailler sur ta force, une fois peut-être sur le haut du corps, une fois sur le bas du corps, tu peux rajouter un peu de plio au tout début de l'entraînement. C'est comme ça que j'organiserai le tout. la partie force, un jour axé sur le haut du corps, un jour axé sur le bas du corps, un peu d'exercice complémentaire pour muscler les tissus que tu cherches à muscler et éventuellement, un peu de cardio à basse intensité à la fin de l'entraînement. C'est comme ça que je ferai le tout. Je pense que c'est la meilleure façon d'organiser le tout et si vous le faites, croyez-moi, vous allez faire des gains. Et si je venais à donner un autre conseil pour tous les coachs de sport de combat, s'il y a une harmonie entre le préparateur physique et le coach, où on arrive à développer des qualités bien précises autant dans la pratique sportive qu'en préparation physique, selon moi, c'est là qu'on fait le plus de gains. C'est-à-dire que en salle de sport, on est là, on cherche à développer de l'explosivité. Ok, si je cherche à développer de l'explosivité spécifique à mon sport, ça ne sert à rien de faire des pattes d'ours où on est fatigué, je suis fatigué, je suis mort. Non, c'est que de la qualité. C'est 3, 4, 5 coups, je ne sais pas combien à vous de décider. Pam, 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 frais. Et l'idée, c'est toujours de donner son 100%. Pam, 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 frais, j'attends. Pam, 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 frais, ok ? Ça n'a rien de faire go, go, encore, 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 encore. Et au final, les coups sont lents et on est juste fatigué, on est juste en train de se cramer. Encore une fois, il y a des moments où ça a du sens de le faire, où on travaille sur l'aspect mental, mais si on arrive à combiner justement cette compréhension de la science de l'entraînement et de temps en temps pousser le côté mental, bien seulement, c'est là qu'on fait le plus de gains. Donc voilà, les amis, j'espère que vous en avez pris note. Épisode long, j'ai répondu à beaucoup de vos questions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager l'épisode et checker le programme Hybrid On The Go si vous voulez faire des gains depuis n'importe où en vous entraînant avec un équipement minimal. Dans tous les cas, nous, on se voit à cela, je parle très bientôt. Peace !